Le reportage présent dans Enquête d'Action a été effectué avant que le port du masque ne soit obligatoire. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons vivre à 200 à l'heure. Je vous emmène au cœur des services d'urgence les plus fréquentés du pays, ceux de l'île de France. Du petit bobo au cas grave, le personnel médical a l'obligation de prendre en charge chaque patient. Résultat, dans une région de 12 millions d'habitants, les urgences sont souvent saturées. À Argenteuil, la situation est d'autant plus critique car la ville manque cruellement de médecins généralistes. Enquête d'Action vous embarque ce soir dans les coulisses de ces urgences qui tournent à plein régime. Tout de suite, plongé dans le quotidien des urgences d'Argenteuil, troisième ville la plus peuplée d'Ile-de-France. Si jamais sur quoi on va partir, deux minutes avant, tout va bien et deux minutes après, ça peut être un gros orange. C'est un motard au sol. Qu'est-ce qui vous fait mal, monsieur ? Je suis le monsieur gauche et maman gauche. Non, il doit être cassé. Il n'est pas juste luxé. Ça tourne. Un monsieur de 50 ans qui a été retrouvé par son collègue, un trou à l'arrière de la tête. Vous savez comment vous avez fait votre truc ? Non, c'était ici. Apparemment, vous n'étiez pas ici ce matin. C'est un enfant qui a déjà convulsé. Il a toujours 40 de fièvre. Ne t'inquiète pas, c'est du médecin, mon petit gars. J'aime les urgences parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Puis direction Aulnay-Sous-Bois, au cœur des urgences de l'hôpital Robert Ballangeau. Ça met 93, donne l'hétéro un. On va vous mettre une perfusion. Vous êtes en train de faire un petit infarctus. Il me plaît avec un ciseau à pourrir. Et si tu étais à 5 centimètres près, là, t'es mort. C'est le 93. Il y a beaucoup de situations difficiles. Les urgences d'Argenteuil prennent en charge près de 300 patients par jour. Parmi eux, une vingtaine est entre la vie et la mort. La pression est donc permanente. Les situations se suivent et ne se ressemblent pas. Catherine connaît bien les urgences. Elle y travaille depuis 27 ans. Chef de service au fort caractère. Elle est sur le pont 80 heures par semaine, au grand dame de son mari. Inès, elle, sort tout juste de l'école de médecine. Elle fait ses armes en tâtonnant. Un jour vient le moment qu'elle redoutait tant faire une ponction lombaire. Un geste extrêmement délicat. Une immersion signée Lucas Gregorio. Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Il vient de se jeter. Il vient de se jeter. Le corps, il flotte. D'accord. Vous êtes du côté de la station, il saut ? Oui, oui, voilà. Pour aller à Argenteuil, le pont de Argenteuil à Colombo. D'accord. Les pompiers vont venir, là, monsieur. Un homme vient de se jeter dans la Seine depuis le pont d'Argenteuil. Il était en train de se noyer. Les pompiers demandent le renfort du SMUR. Aujourd'hui, c'est Aurélie, infirmière depuis 12 ans, qui est de garde. C'est à 1095, Argenteuil, unité, départ premier à Argenteuil. D'accord. Ils l'ont vu sauter. Il a sauté il y a un quart d'heure. Il meurt ? On ne sait pas. Enfin, il serait en train de le masser d'après le témoin qui l'a rappelé. Ah ben, s'il le masse, c'est qu'il ne doit pas être en train. Non, mais il l'a vu sauter. L'homme est entre la vie et la mort. Il faut faire un peu vite, parce que les premières minutes, elles comptent un peu plus. Les pompiers, déjà sur place, massent la victime depuis 15 minutes. Mais son coeur ne repart pas. Allez. Le SMUR va devoir rapidement entamer une réanimation. Les gars, il est où ? Il est où ? L'homme a été remonté sur les berges de Seine, au milieu des broussailles. Oh putain ! Quel âge est-il là, les gars ? Les conditions d'intervention sont difficiles. 10 minutes avant qu'on arrive, il a sauté du fond, il a été vu par des témoins. Il l'a trouvé immergé à côté de la péniche, ici. C'est lui qui l'a sorti. Le corps de la victime a dérivé pendant 15 minutes, dans une eau à quelques degrés. L'homme est en hypothermie. Il est froid, il est froid. Les premières minutes sont déterminantes. Chacun a une tâche bien précise. Pendant qu'Aurélie installe une perfusion d'adrénaline pour faire repartir le coeur, Xavier, le médecin, l'intube pour l'oxygéner. Si le massage cardiaque est interrompu, le cerveau ne sera plus irrigué et il risque d'être lourdement endommagé. Les secouristes décident d'installer une planche à masser automatique pour déplacer l'homme. Ok, attention pour lever. Levez. Elle passe et plomb dure. Elle passe et plomb dure. Posez. C'est bon les gars, tu te mets en face de moi. Allez, allez, allez. Virez les gars. Le massage cardiaque dure depuis 25 minutes. Mais Aurélie et Xavier ne perdent pas espoir. En règle générale, les médecins décident d'arrêter la réanimation au bout de 45 minutes. Par contre, il va falloir qu'on se mette au chaud. Quelqu'un me déshabille en entier. Envoie le sac là, s'il te plaît. Et quelques instants plus tard. Merci. Attends, il a un pot. T'as un pot toi ? Ouais. Enfin, il est... Il est reparti. S'il y a un rythme cardiaque, j'entends bien en tout cas. Le corps de l'homme vient de repartir. Ah bah... Il a des signes de réveil, hein. Quoi ? C'est lui qui a poussé. C'est précoce. C'est très précoce. Maintenant qu'il est reparti, le but est de le réchauffer. Tant qu'il est en arrêt, l'eau est froide et c'est bien parce que ça préserve le cerveau. Pour déterminer des conséquences neurologiques de l'arrêt cardiaque, Xavier et Aurélie l'emmènent aux urgences d'Argenteuil, passer un scanner. Pour l'instant, l'homme ne souffre d'aucune lésion cérébrale. Il est pris en charge par des médecins réanimateurs. Pour Aurélie et toute l'équipe, l'intervention s'arrête là. C'est un peu une fierté, c'est un peu des interventions qui nous reboostent un petit peu parce qu'on se dit qu'on a quand même une plus-value à aller directement sur place. En particulier moi, c'est ce qui me donne envie de bosser. On peut commencer par un accouchement à domicile le matin et terminer notre garde avec un patient comme ça qu'on a réussi à faire repartir et c'est quand même une victoire. Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Cette commune est la troisième ville la plus peuplée d'Ile-de-France. Ici, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avec un médecin généraliste pour 3000 habitants, Argenteuil est un désert médical. Alors, son service d'urgence est l'un des plus fréquentés de France. Chaque année, il accueille plus de 100 000 patients. Catherine, 52 ans, est la chef de service. Et ce monsieur, c'est qui ? Toute la journée, elle interne entre les petits bobos... Ça vous fait mal ? ...et des patients en grande détresse. Monsieur ! Ça va ? Vous êtes avec nous ? T'as pas de place. Mais là, c'est une urgence, ça y est pas bien, monsieur. A 26 ans, Inès a choisi de devenir médecin urgentiste. Après 6 années d'études, elle gère enfin seule ses premiers patients. J'espère que je vais réussir. Une lourde responsabilité qu'elle va devoir apprendre à assumer. L'hôpital d'Argenteuil possède aussi un SMUR, un service mobile d'urgence et de réanimation qui intervient en quelques minutes dans tout le Val d'Oise. Les 15 médecins et leurs équipes sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qui vous fait mal, monsieur ? Rudy est le chef de service depuis 6 ans. C'est bon. Quant à Aurélie, infirmière au SMUR, elle fait souvent équipe avec Stéphane, un médecin. Ensemble, ils sont régulièrement confrontés à des situations dramatiques. Tout le monde est loin ? Ouais, on va mettre le choc. Et on passe. Arrêt cardiaque, accident ou traumatisme crânien. Au SMUR, il faut savoir s'adapter à tout type de situation critique. C'est n'importe où, n'importe quelle heure, n'importe qui, n'importe quand et puis on se débrouille. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Plonger dans le quotidien de ces héros de l'urgence, de l'hôpital d'Argenteuil. Tu ne m'envoies pas un SMUR pédiatrique avec ça ? Un bébé de 20 mois est en train de convulser. Parce que je n'aime pas trop ça, quand même. Normalement, les cas d'enfants sont gérés par des équipes spécialisées. Je te tiens au courant rapidement. Merci. Mais aujourd'hui, tous les SMUR pédiatriques du secteur sont déjà en intervention. Rudy, le chef de service, et ses coéquipiers sont donc mobilisés pour ce jeune patient. Jusqu'à 5 ans, les enfants peuvent convulser. Donc ça peut leur arriver une fois dans toute leur vie, puis plus jamais. Mais en fait, dans ces situations, la question, c'est... C'est pas une infection, notamment une infection méningée. C'est pas une méningite, par exemple, qu'il faut faire convulser. Des convulsions chez un nourrisson peuvent être bénignes. Mais si elles sont causées par de l'épilepsie ou une infection comme une méningite, leurs conséquences sont parfois dramatiques. Bonjour. Alors, on m'a dit que c'est un enfant qui a déjà convulsé. Il convulsé, il convulsé. Il convulsé, il convulsé. Bah, j'imagine... Bah, vous avez très bien géré. Vous avez très bien géré. Regardez, là, il est un petit peu paniqué. Est-ce qu'il y a plein de monde qui l'embête, mais tout va bien ? T'inquiète pas, c'est des médecins, mon petit cœur. C'est des médecins, ils vont enlever vos boulons. Ils vont enlever vos boulons, mon amour. Pour déterminer la gravité de son cas, Rudy cherche à savoir si les convulsions sont simplement dues à sa forte fièvre. Est-ce qu'il a déjà convulsé sans fièvre ? C'est ça que je ne comprends pas. Non, non, jamais. D'accord. Dès qu'il a un petit peu de fièvre, il convulse. À partir de 39,5, il convulse automatiquement. Dès qu'il arrive à 39,5. A priori, le nourrisson souffre simplement de convulsions fébriles. À chaque poussée de fièvre, son corps se contracte. Des symptômes impressionnants, mais pas grave s'ils sont passagers. Maman, regarde, maman. Il se convulse, là, encore. Il reprend, tu me prépares le Valium, s'il te plaît. Combien il pèse, Alias ? 14 kilos. Si ces épisodes durent trop longtemps, son cerveau risque d'être endommagé. On va lui mettre une perf en attendant. Rudy préfère l'emmener aux urgences pédiatriques sous surveillance. Il a toujours 42 fièvre. C'est un enfant, la saison me dit, c'est la dernière fois, c'est ce qui l'a amené à être hospitalisé à Robert Debré. À cause, justement, de ces convulsions qui ne partent pas simplement. Moi, je serais quand même plutôt d'avis de le renvoyer par là-bas. Oui, c'est mieux parce que c'est bon. Soit ils viennent le chercher, soit on le ramène, mais ouais. Regarde, maman. OK. Ça va ? Ça y est, ça y est, ça y est, c'est fini. Allez. L'état de l'enfant est maintenant stable. L'équipe médicale le conduit à l'hôpital spécialisé Robert Debré dans le 19e arrondissement de Paris. Là, il a bien récupéré, il est dans les bras de sa maman, il est avec l'infirmière et ça a l'air de bien se passer. Il est 17h30. L'ambulance se retrouve prise au piège dans les embouteillages du périphérique parisien. Il est arrêté, c'est pour ça que ça coince. C'est quelque chose. Il est arrêté, 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 il y a un motard. C'est un motard au sol. Une voiture vient de percuter un motard et les secours ne sont pas encore arrivés. Pendant qu'Aurélie, l'infirmière reste avec l'enfant dans le camion, Rudy et Lilion vont vérifier l'état du blessé. Bonjour. On n'est pas là pour ça, nous, en fait, on n'est pas là, on est pour une autre intervention, on a quelqu'un à bord. Vous avez déjà appelé les pompiers ou quelqu'un ? Super. OK. Qu'est-ce qui vous fait mal, monsieur ? J'ai gauche et maman gauche. D'accord, OK. Le casque, il n'est pas cassé. Vous avez des problèmes de santé particuliers ? Un témoin est déjà en ligne avec les pompiers. Rudy prend le relais. Allô ? Ouais, bonjour, c'est Rudy Cohn, je suis le médecin du SMUR d'Argenteuil. On est en transfert, on a un patient à l'arrière. Du coup, on est tombé sur l'AVP. C'est un jeune homme qui doit avoir... 21 ans. 21 ans. 21 ans. 21 ans, qui a fait une chute de moto casquée. A priori, à vue de nez, on parle bien, il n'y a rien de vital comme ça, mais ça aurait plutôt trauma pieds et jambes. L'homme roulait à 70 km heure lorsqu'une voiture l'a heurté. Sur la route, les deux roues sont particulièrement vulnérables. Les motards sont impliqués dans 43% des accidents graves, alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic routier. J'ai eu l'impact sur la voiture. Vous avez senti l'impact sur la voiture ? Oui, et ensuite, j'ai glissé sur mon côté gauche. Il a glissé sur le côté gauche. Vous n'avez pas de douleur au niveau du dos ? Non, je n'ai pas du coup. Vous n'avez pas été projeté ? Non. Là, je suis en train de lui appuyer dans le dos, je vois qu'il a rien. Non, je n'ai rien. Le motard ne semble souffrir que de blessures superficielles. Après examen médical, Rudy conclut que le jeune homme ne souffre d'aucun traumatisme grave. Il peut être déplacé et mis en sécurité en attendant l'arrivée des pompiers. Vous allez juste me dire si c'est douloureux, là ? Non. Vous tournez la tête par là, c'est douloureux ? Non ? Ok, il faut enlever la jugulaire, comme ça, voilà. Voilà, ça va mieux ? Déjà ? Donc pas de douleur dans les jambes, un truc que vous sentez de vous relever ? Ouais, enfin, si on m'aide, ouais, je peux le relever, ouais. Allez, on va enlever le gant. Sur l'index, regardez, il est cassé, non ? Ah ouais. Ouais, je pense, vous voyez, bonne déformation. Ouais. Pendant sa chute, son index s'est tordu. C'est bon ? Ouais, je vais lui réduire son doigt. Rudi va le remettre en place. Mais la manipulation est douloureuse. Pour soulager le jeune homme, il lui donne un antalgique à effet rapide. Allez, prenez une grande inspiration. C'est bon. Le doigt du motard est fracturé. Alors, il doit être cassé. Il n'est pas juste luxé, hein. Je pense que c'est la phalange. C'est comme une traqueur ? Ouais. Il faudra faire une radio et poser un plâtre. Ça va ? Pour l'instant, le calmant continue de faire effet. Ça tourne ? C'est de la bonne, celle-là. Je ne voudrais pas, mais... Enlevez le pouce de ça, là. C'est que vous recevez trop de doses, en fait. Ça doit être moins fort, quand même. Le jeune homme s'en sort bien. Son accident aurait pu avoir des conséquences terribles. Sur la route, 21% des personnes tuées sont des motards. Est-ce qu'éventuellement, je peux vous laisser ce qu'il faut qu'on... Les enfants sont prévenus. Ouais, ils sont prévenus, ils arrivent, ouais. L'intervention n'a duré que 15 minutes. Rudy et Lilian repartent pour emmener l'enfant à l'hôpital Robert-Debray. Comme une princesse. L'état du bébé s'est stabilisé. Ses crises se sont arrêtées. Il n'a plus de fière, il va très bien. C'est juste un épisode. Il restera quelques heures sous surveillance aux urgences pédiatriques. Au nord-ouest de Paris, l'hôpital d'Argenteuil. En moyenne, 200 personnes se rendent chaque jour dans ce service d'urgence. Les petites blessures se mêlent au cas les plus graves. Car les urgences sont soumises à une obligation. L'accueil inconditionnel de tous les patients. Les équipes médicales sont sur le pont 24h sur 24. Tenez madame, on va vous demander d'attendre là. On continue la prise en charge. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Catherine est la chef de service depuis 14 ans. Elle est responsable d'une centaine de soignants, médecins, infirmiers et brancardiers. Je vous laisse le déshabiller, le conditionner et j'arrive. Cet homme de 69 ans a été retrouvé inconscient par le SMUR. Il est immédiatement emmené en zone de déchocage. Un espace réservé aux patients dont le pronostic vital est engagé. Mais il a été retrouvé chez lui, au sol, dans son lit ? Non, au sol, sur le liquide carrelage. Avec une mare de vomi autour de lui. D'accord. Très déshydraté. Bon, très bien. Les médecins ignorent les raisons de sa perte de connaissance. Cela peut être dû à une insuffisance respiratoire, une crise d'hypoglycémie ou un AVC. Un AVC, non. Catherine doit rapidement poser un diagnostic pour lui donner le traitement adéquat. Bon, monsieur, bonjour. Voilà, on change d'équipe. Bon, dites-moi, vous vivez tout seul à la maison, avec une auxiliaire de vie qui passe, c'est ça, pour vous donner à manger ? Oui. Oui ? Vous êtes tombé hier, vous vous souvenez ? Ou vous vous souvenez de rien ? C'est rare. Vous vous souvenez de rien ? Est-ce que vous avez mal quelque part, là ? C'est rare. Vous avez du mal à respirer ? Oui. Oui. Ah, vous vous sentez essoufflé ? Oui, il est essoufflé, quand même. Il faut reconstituer toute l'histoire, hein. Parfois, l'histoire est extrêmement longue, lointaine. Il faut aller fouiller, il faut être Sherlock Holmes. Pour y voir plus clair, Catherine demande un examen cardiaque et tente de retrouver une trace de ses antécédents dans la base de données de l'hôpital. Alors, alors, on connaît, on connaît bien ce malade. L'homme est déjà venu à de multiples reprises aux urgences. Donc, il est BPCO, 100 mois par an, la dysépidémie, diabète, tuberculose, insuffisance respiratoire chronique. Je me disais qu'il était essoufflé, cirrhose alcoolique, d'accord. Pire tension portale, varice oesophageone. Il accumule une dizaine de pathologies et sa condition physique est très précaire. Quelques minutes plus tard, après avoir recoupé toutes les informations, Catherine a trouvé la solution. J'ai le diagnostic. Ah, vous avez le diagnostic ? Oui. L'homme souffre d'une insuffisance respiratoire qu'il a plongé dans cet état comateux. Des muscles sont épuisés. On va lui mettre un peu de ventilation au masque avec une machine. Et normalement, ça devrait le réveiller pleinement. Donc, deux voies veineuses, un remplissage, le gaz du sang, le bilan des émoques, la sonde urinaire. Et tu me prépares de quoi mettre la VNI ? C'est bon ? Ça marche. T'as imprimé ? Ah, ouais. Malgré tous les soins, son état de santé risque de se dégrader à tout instant. Jusqu'où il faut aller pour ce patient ? Ouais, d'accord. Parce qu'il vit chez lui avec une ocellière, il sort plus de chez lui. Il est incompléhant à tout traitement. Pour savoir quelle décision prendre en cas d'arrêt cardiaque du patient, Catherine fait le point avec le service de pneumologie. Ok, donc on va faire des soins simples. Ok, bon bah merci à toi. Salut Corinne. Donc, c'est un monsieur qui est très très altéré, vu que le service s'en occupe habituellement. Donc pour lui, on va faire le maximum, mais ça n'ira pas jusqu'à la réanimation. Donc ça veut dire que si son coeur s'arrête ? On le massera pas. Il y a des malades, il faudrait quasiment la réanimation continue, quoi. Très clairement, c'est un malade qui est inobservant, ne prend pas son traitement. Il est sous ventilation à la maison, il ne met pas sa ventilation, voilà. Donc on va faire en sorte qu'il ne souffre pas, mais pas d'acharnement. C'est une question quotidienne dans les urgences, en pré-hospitalier. Dans l'urgence, le doute bénéficie aux malades. Si on n'a pas les informations nécessaires, on va avoir tendance à réanimer, même parfois quand c'est pas justifié, mais on le sait a posteriori. Je vous rassure, il y en a... La dernière fois, il est arrivé dans le même état, il est ressorti à la maison. Bon. On a un peu d'espoir, quand même. Alors, monsieur, je vais vous mettre la machine pour respirer, celle que vous auriez dû mettre à la maison. On va mettre ça quelques heures, le temps que ça aille mieux, hein, d'accord ? Alors, allez-y, vous allez respirer. Catherine va tenter de sortir l'homme de sa détresse respiratoire en lui installant une machine pour ventiler ses poumons sans l'intuber. C'est vrai qu'il ne prend pas beaucoup, hein. Respirez, respirez sous le masque, là. Très bien. En moyenne, chaque jour, environ 20 personnes arrivent aux urgences, entre la vie et la mort. Bon, voilà. Bon, on va attendre que la ventilation soit efficace. Là, il est ventilé, il a retrouvé une tension artérielle. Si la ventilation est efficace, il va se réveiller. Pas de temps à perdre pour Catherine. Monsieur, est-ce que vous avez des papiers sur vous ? Il est midi, une heure de forte affluence dans le service. Les brancards s'entassent. Et ce monsieur, c'est qui ? Vous avez du mal à respirer ? Ouais ? Dans le flux, il faut détecter les cas les plus urgents et démêler des situations parfois cocasses. De quoi vous vous plaignez ? Votre personnel. Votre personnel ? On est allé vous chercher, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Oui, oui. Mais c'est parce que vous avez dû appeler au secours, non ? Oui, oui. Alors pourquoi vous avez appelé au secours ? La langue de cet homme est enflée. C'est agrandé et c'est... C'est agrossi. Bon, ok, d'accord. Allez, on va vous installer. Toute la journée, Catherine alterne entre des patients graves et des cas bénins. Ici, on appelle ça la bobologie. Ça vous fait mal ? Ok. Alors vous allez, on va juste vous le désinfecter. Là, je vais le mettre sous centrifuge. Ce garçon s'est ouvert le doigt à l'école. Il faut avoir revoir avec le médecin sa vaccination, là. Non, là, ça t'est bien à la maison. Ouais. Parce que quand on m'a appelé, moi, j'ai couru à l'école. Oh oui, non, mais oui, mais enfin bon, il n'y avait quand même pas une grande urgence. Aux urgences, chaque patient doit être vu par un médecin. C'est vous ? Oui, c'est celui-là. Et il est rentré où, le petit caillou ? Sous l'ongle, là ? Bon, écoutez, là, de toute façon, il n'y a rien de suturable. Mais on va faire une radio, quand même, pour vérifier. Vous allez bien tout retirer, qu'il ne reste pas un petit bout, sinon ça va s'infecter. Ces petits bobos représentent 20% des passages aux urgences. Merci. Je ne veux rien. On fait tout. C'est non même de passer du pneumopathie à un petit caillou pour faire un doigt. Non, au contraire, c'est le charme du travail. On est des médecins globaux. Catherine travaille 80 heures par semaine. Pneumologue de formation, elle a décidé, par passion, de consacrer sa vie aux urgences. Nous, on n'est pas dans les dossiers. On est dans la vie. On est dans l'action, quoi. On peut nous appeler tout à l'heure en nous disant, il y a eu un feu, on va vous amener 20 personnes intoxiquées au CO. On peut être d'un coup débordé. C'est ce qui attire. C'est ce qui peut aussi, à un moment donné, gêner. Parce qu'on est dans... Il y a quand même une tension. Même quand il ne se passe rien, on ne sait jamais ce que sera l'instant d'après, quoi. Quand on aime la relation à l'autre, résoudre le problème qui se pose. Je trouve que les urgences, c'est vraiment, par excellence, c'est le métier du service. Je me sors. J'avoue. Donc, non, écoutez, il y a ceux qui aiment faire du sport, il y a ceux qui aiment la musique, il y a ceux qui aiment le cinéma. Moi, j'aime les urgences. Parce que, il n'y a pas de mal à ça. Le métier de médecin urgentiste peut paraître épuisant, mais il crée des vocations. Les urgences d'Argenteuil comptent 11 internes, des apprentis médecins. Parmi eux, Inès, 26 ans. Après 6 années d'études, elle gère enfin ses premiers patients. Ouais, bah non, mais on lui met le masque, hein. En plus, elle siffle. Son stage à Argenteuil est le premier de son internat. Elle est désormais confrontée à une lourde responsabilité, posée en diagnostic le plus rapidement possible pour des patients en grande détresse, comme cette dame de 89 ans. Mais Inès n'est pas seule. En cas de doute, elle peut consulter un médecin senior, comme Pascal. Elle est un peu en surcharge, là. Et il y a peut-être un foyer aussi. Inès pense avoir détecté une infection pulmonaire chez la patiente. C'est une surcharge. Moi, je ne vois pas de gros foyer, évident. Tu vois, je ne vois pas une grosse pneumonie. Par contre, oui, je peux être d'accord avec toi sur le petit syndrome interstitiel bilatéral. Fais-lui 40 mg de l'azilix. OK. Et puis, on regarde si elle s'améliore avec tout ça. Dès qu'il y a un souci, on leur demande. Ils sont toujours présents et à l'écoute pour la moindre question, quoi. Ça, c'est hyper agréable. On ne se sent pas tout seul, perdu. Inès doit aussi se familiariser avec des actes médicaux délicats réservés aux médecins. Pour qu'elle s'exerce, Malik, un senior, lui a mis de côté un de ses patients. Elle va devoir faire une ponction lombaire. Une ponction lombaire est un geste courant en urgence. L'acte est complexe à réaliser et parfois douloureux pour le patient. Il permet de prélever un liquide présent autour de la moelle épinière. J'espère que je vais réussir. Ça va être fair. Alors, les gants. Une ponction lombaire est le seul moyen de diagnostiquer certaines infections graves. C'est pour ce patient qui présente une confusion avec de la fièvre. On pourrait éliminer une méningite. Ça demande de l'entraînement, quoi. Et puis, il faut bien positionner le patient aussi. C'est un peu difficile, là. Sébastien, un infirmier expérimenté, l'assiste durant la manipulation. Alors, tes gants. Donc, je vais mettre les gants. C'est la troisième ponction lombaire qu'Inès effectue. Elle est un peu stressée, car elle a déjà connu quelques ratés. Merci. Le geste est délicat. Inès doit insérer une aiguille dans le bas du dos entre deux vertèbres. Une piqûre trop haute pourrait atteindre la moelle épinière. L'acte est très technique. Non, non, là, il ne faut pas bouger, monsieur. Au bout de cinq minutes, Inès n'est pas parvenue à récupérer le liquide. Il n'y a pas. Ouais, je veux bien qu'elle appelle, Malik. Elle n'a pas réussi à récupérer le liquide, donc il va falloir le piquer. D'accord ? Ouais, non, je ne sais pas. Malik, le médecin seigneur, reprend la main. Inès était mal positionnée. Quelques instants plus tard, le liquide finit par couler. Le cinquième ou pas ? Allongez-vous, monsieur. Encore un échec. J'ai été mal placée, mal positionnée. Bon, mais après, le chef a repris la main et lui l'a réussi. Inès n'est qu'en première année d'internat. Il lui reste trois ans avant de devenir médecin titulaire. A Argenteuil, le SMUR décale en moyenne dix fois par jour. Aujourd'hui, Aurélie fait équipe avec Hugo, ambulancier, et Stéphane, médecin urgentiste depuis 18 ans. Les secouristes viennent de recevoir une alerte prioritaire. Un homme de 62 ans serait en détresse respiratoire. On ne sait pas exactement ni ses antécédents ni ce qui se passe. Donc on va arriver et on va évaluer la situation. On ne sait jamais sur quoi on va partir. Deux minutes avant, tout va bien et deux minutes après, ça peut être un gros orage. Voilà. A son arrivée, l'équipe médicale va découvrir une situation beaucoup plus grave que prévue. L'homme est en arrêt cardiaque. Les pompiers sont en train de le masser. Il était là quand vous êtes arrivé ? Il était très long. Il vous parlait ? Il nous parlait. Il a dit qu'il a du mal d'aspirer. Il nous parlait, il disait qu'il faut partir. Au moment, quand on mettait l'oxygène, il commençait à partir. On a vérifié, pas de fou. Et là, on est là. Les pompiers ont entamé le massage dès l'arrêt cardiaque. Aurélie et Stéphane en bon espoir que le coeur de l'homme reparte. T'as pas assez de recul ? Là, vous m'avez coincé complètement. Vas-y, par là. Stéphane doit intuber l'homme en urgence pour oxygéner ses organes vitaux. Ah, putain. Mais le geste est complexe. L'homme est de forte corpulence. Et la pièce exiguë. Rien qui monte, quoi. Alors que Stéphane réussit la manipulation, Aurélie remarque que le coeur de l'homme émet un signal faible. Il est en fibrillation. Je sais pas si c'est... Stéph, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas choquable, ça. Oh, si, c'est choquable, ça. Pour rétablir un rythme cardiaque stable, Stéphane envoie un puissant choc électrique dans son coeur. Tu veux m'en aller loin ? Ouais, ouais. Je choc. Et on masse. Mais le coeur de l'homme ne repart toujours pas normalement. OK. Tu veux combien ? Les secouristes persévèrent. Pendant 40 minutes, ils alternent entre choc électrique et massage cardiaque. Les chances que le coeur de l'homme reparte sont de plus en plus minces. Dernier milligramme. 5 minutes plus tard, Stéphane prend une décision difficile. Malgré tous les soins prodigués, les urgentistes n'ont pas pu réanimer la victime. Pour Aurélie et les secouristes, c'est un échec. C'est à vous, les gars, ça. Avec plus de 3 500 interventions par an, les soignants du SMUR sont confrontés presque quotidiennement à la mort. Une triste réalité qu'il faut apprendre à accepter et à dépasser. Lorsqu'on a des interventions comme ça, qui sont difficiles psychologiquement, au moment de l'intervention, on n'y pense pas, on est complètement déconnecté, on se focalise sur le travail, sur la technique. C'est ce qui nous permet, nous, de garder la tête froide et de faire les choses dans les temps. Par contre, quand ça redescend, quand l'adrénaline redescend, je dis, si je peux me permettre le terme, c'est pas le meilleur terme, quand le travail est fait, le psychologique revient et c'est là qu'on peut avoir des difficultés. Et les moments de répit sont rares. Là, dans 2 minutes, on peut repartir sur autre chose. On est disponible, là, on s'est mis en disponibilité au niveau avec la radio. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de nous, on se démarre. Au SMUR d'Argenteuil, les gardes durent 24 heures. Chaque jour, 2 équipes se relaient sur le terrain. Les urgentistes peuvent décaler à tout instant du jour ou de la nuit. Oui, Argentinité. D'accord, il y a un saignement actif, il y a quelque chose ? Il y a un saignement qui arrive. D'accord, ok. Un monsieur de 50 ans dans une entreprise, visiblement d'imprimerie, qui a été retrouvé par son collègue complètement incohérent. et il lui retrouve un trou à l'arrière de la tête de la taille d'une pièce de 2 euros. Ils ne savent pas du tout d'où ça vient, ce qu'il a pris derrière la tête, s'il est tombé. Ils ne savent pas. C'est le patron de l'imprimerie qui a appelé les secours. Son employé, Nicolas, ne s'est pas présenté à son travail ce matin. Bonjour. En arrivant en milieu d'après-midi, il avait une plaie impressionnante derrière la tête. Vous allez en fatiguer. Oui. L'homme est somnolent et ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. On a un trou, en fait, dans son emploi du temps. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre hier soir et 15h30 lorsqu'il s'est présenté à la société. D'accord. Avec une petite perte un peu... On s'appelle de la mémoire. Il dit qu'il est... Pour lui, aujourd'hui, on est lundi. On est vendredi. Le mois, c'est bon. L'année, c'est bon. Désorienté. Désorienté, céphalé. On va raconter un petit peu ce qui s'est passé, ou quoi ? Je ne sais pas. Moi, je me suis coupé. Vous voyez comment vous êtes coupé ? C'est pas en vous rasant, rassurez-moi. Non, 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 c'est ici. Je ne sais plus. Stéphane, le médecin, pose des questions simples pour évaluer ses troubles de mémoire. Vous savez comment vous avez fait votre pousse ? Non. Non. Vous savez quand c'était ? Ce matin, oui. Ce matin ? C'était dans votre cuisine ? C'était dans votre... Non, non, c'était ici. Hein ? C'était ici. C'était ici. Apparemment, vous n'étiez pas ici ce matin. Nicolas est incapable de se rappeler de sa matinée. Ah oui, c'était... Je n'étais pas ici, ça. Non. On est quatre jours. On est vendredi. Vendredi, quel âge, monsieur ? Il est complètement désorienté. Bientôt 51. Tu es allé, mon mec. Grâce à des exercices simples, Stéphane évalue son degré de conscience et tente de savoir si son cerveau a été abîmé. Vous sentez mon chouche, là ? Oui. Ça va vous sentir ? Oui. Arrête de couper ? Oui. Vous regardez mon noir ? Oui. Je suis avec les yeux. Oui, c'est par là. Votre couper ? En haut. En haut. Je voulais que ça va. L'état de Nicolas est inquiétant. On est vendredi. On est vendredi. C'est-à-dire que je suis... Ah oui, s'il faut que je... Il faut que vous... Stéphane redoute des lésions cérébrales. On va vous poser une perfusion. On va vous amener à l'hôpital, monsieur. L'équipe du SMUR décide de l'emmener en urgence passer un scanner. Les effets du choc peuvent se dissiper au bout de quelques heures. Mais en cas d'hémorragie, son état peut se dégrader rapidement. Ça peut être inquiétant si le patient s'enfonce au fur et à mesure. Il y a deux possibilités. Ou au fur et à mesure, il recouvre la mémoire et c'était une commotion cérébrale. Et au fur et à mesure, il se souvient de... de ses souvenirs proches. où au fur et à mesure, il s'enfonce. Et là, c'est de plus en plus grave parce que ça... ça comprime de plus en plus le cerveau, quoi. Si le scanner révèle une hémorragie cérébrale, Nicolas devra être opéré en urgence. Nicolas s'est fracturé l'arrière du crâne et son cerveau a été secoué sous l'effet du choc. Et là, ce qu'on appelle une pétéchie, à l'opposé, c'est le cerveau qui, quand il est tapé d'un côté, va taper de l'autre côté de la boîte crânienne. Grâce au scanner, les médecins ont pu exclure l'hémorragie cérébrale. Nicolas passera tout de même une semaine sous surveillance. Quelques mois après notre tournage, il nous a informés avoir repris le travail, mais il ne se souvient toujours pas de ce qui lui est arrivé. En moyenne, un patient sur quatre se présentant aux urgences souffre d'un traumatisme. Le SMUR vient d'amener cet homme de 29 ans victime d'un accident du travail. Et du coup, comment vous avez fait ça ? J'ai tombé souvent dans un escabeau. Ah, dans un escabeau ? On travaille ? Oui. Iba, la médecin qui s'est occupée de lui, transmet ses informations à Inès. La jeune interne va prendre le relais. Donc la réception est directement sur le bras gauche. Ok. Il y a eu une déformation de lémurus gauche et il y avait lémurus en V. J'ai réduit la fracture. D'accord. Nous sommes à 7000 égames de morphine pour le moment. 7000 grammes ? L'homme a subi un choc très violent. Il ne se plaint que de son bras cassé. La douleur, là, de 0 à 10, 10. Mais un autre organe pourrait avoir été touché lors de son accident. S'il y a d'autres lésions de sa chute, s'il a d'autres atteintes, s'il a d'autres fractures. Pour que tu es costaud. Donc tu regardes s'il y a une plaie, s'il y a un hématome. J'ai tapé avec la tête. Même si son intervention est terminée, Iba reste un peu plus longtemps pour guider Inès pendant l'examen. Tu fais la cage thoracique. Au moins, c'est la ligne de douleur thoracique. Tu fais l'auscultation pulmonaire, si tu peux l'ausculté. Alors, je vais écouter les poumons. Inès vérifie l'état de ses poumons, de sa colonne vertébrale et de son foie. Vous n'avez pas de douleur au thorac, non ? Et la sensibilité et la moscocité. Ces organes vitaux ont été épargnés. Le patient va pouvoir être opéré de sa fracture du bras. Un peu plus loin dans le service des urgences. Bricanile, bricanile, à fond les ballons. Un homme de 77 ans est en grande détresse respiratoire. C'est Gabriel, une autre interne, qui a alerté Catherine, la chef de service. La seule chose, c'est quand même la question de son voyage en Chine. Oui, c'est la province du Wenzhou, apparemment. Elle m'a dit que c'était loin de l'épicentre du coronavirus. L'homme revient d'un séjour en Chine, foyer du coronavirus. Nous sommes alors au début de la pandémie. Monsieur, vous avez beaucoup circulé, là. C'est un homme, c'est un homme. Oui, c'est moi, c'est un homme de venir. Par précaution, Catherine met un masque. Pour évacuer la possibilité du coronavirus, elle interroge la femme du patient. Le couple est rentré de Chine depuis 40 jours. Un délai supérieur à la période d'incubation maximale du virus. L'homme ne semble finalement pas souffrir de cette infection. C'est un monsieur qui a un asthme aigu grave. Il faut lui apporter beaucoup d'oxygène, beaucoup de bronchodilatateurs. Donc, soit le traitement l'améliore très rapidement, soit il relève d'un service de réanimation. Monsieur, ça va ? Vous êtes avec nous ? Allez, concentrez-vous sur la respiration. L'état du patient ne s'améliore pas. Il va avoir besoin d'un suivi spécialisé en réanimation. Alors, on t'appelle pour un monsieur qui s'appelle Monsieur les Chinois. Il revient de Chine mais il y a 40 jours. Donc, de ce côté-là, voilà, il n'y a pas de suspicion de coronary virus. Je le dis tout de suite parce qu'il est arrivé avec un tableau de grands bronchospasmes, extrêmement bronchospastiques, épuisé, balançant. Il va avoir besoin d'être surveillé en réa. T'as pas de place. Et il n'y a pas de possibilité de place du tout ? Non, mais là, c'est une urgence. Il n'est pas bien, le monsieur. Bon, OK. On va voir parce que je ne suis pas sûre qu'il passe le cap sans être intubé, le malade. OK, merci. Au revoir. Ils n'ont pas de place. Donc, on va appeler Louis Mourier. La recherche de lit est une part importante du métier d'urgentiste. Dans un gros tableau de bronchospastique, un asthme aigu grave, parole impossible, avec des critères de gravité. Mais ils n'ont pas de place en réa ici. Après quelques coups de fil, Catherine trouve une place en réanimation dans l'hôpital d'une ville voisine à Colombes. C'est Pascal qui va s'occuper du transfert. Ce soir, Catherine, la bourreau de travail, est attendue dans le centre de Paris. Mais c'est mon mari, là ? Ah non, c'est mon collègue. Au ministère des Solidarités et de la Santé. J'espère que c'est là la porte d'entrée. Ses collègues et ses amis sont spécialement venus pour l'occasion. Ça va ? Ça va ? La ferme ? Son mari et ses 3 enfants sont aussi présents pour ce grand jour. Catherine va recevoir la Légion d'honneur. J'aurais jamais imaginé que dans ma vie, on me remettrait la Légion d'honneur. J'ai l'impression de faire mon travail honnêtement, simplement. Rien d'exceptionnel. Alors un de mes collègues m'a dit, il m'a dit oh allez, tu la mérites pas moins que les autres. Bonjour madame. Bonjour le gal. Chantée. C'est à moi que vous allez remettre. Oui, exactement. Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, va récompenser ses 27 années de service aux urgences d'Argenteuil. Je vais décorer ce soir un médecin engagé. Je vais décorer une urgentiste qui a une très haute idée de sa mission et de l'intérêt général. Dès votre arrivée, vous faites vos preuves démontrant une grande capacité de travail et toutes les qualités d'une grande urgentiste. du sang-froid de la diplomatie de l'autorité. Je ne sais pas où vous avez trouvé ces adjectifs. Retirez diplomatie, s'il vous plaît. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. On peut encore s'accepter. Il fait bien. Vous voulez tous vous remercier d'être venus. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, les enfants, mon mari... Catherine tient à partager ce moment avec sa famille. Mon mari, c'est le prince qu'on sort. s'il vous plaît. Merci. Je suis très fière. Mon mari aussi est très fière. Il a beaucoup souffert. Il va vous donner l'explication. Je suis content pour elle qu'elle voit ce qu'elle fait reconnu. Maintenant, si vous voulez, moi, j'envoie aussi le versant négatif. Donc, je ne suis plus nuancé sur cette partie-là. Mais effectivement, en termes... C'est-à-dire le versant négatif ? Quand vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, vous avez... Quand vous investissez dans votre travail, vous ne pouvez pas l'investir dans votre famille. Marion et Vincent admirent l'engagement de leur mère. C'est vraiment une vocation. Elle a eu su... Enfin, très jeune puisqu'elle voulait faire un médecin. Après, elle a su vraiment investi dans le terrain. Donc, je pense qu'elle le mérite. Si ça ne lui plaisait pas de faire ça, je pense qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Et elle n'aurait jamais eu cette récompense. Je suis content de vous reste. Retour à Argenteuil. Le SMUR vient d'être appelé. On part sur un monsieur de 59 ans qui a une douleur thoracique et qui aurait une hémiplégie. Une partie du corps paralysée, droite ou gauche. Je ne vois pas très bien le lien. C'est un peu confus comme motif de départ, mais c'est sur voie publique. Donc, c'est souvent des témoins qui appellent, donc ils sont un peu perdus. Ce matin, Rudy, le chef de service est de garde. Un homme allait faire des courses avec sa femme quand il s'est évanoui à bord d'un train. Il est allongé sur le quai en gare de Sartrouville. Et t'as eu une tension ? T'as eu un truc ? Non, on n'avait pas de tension. Il a retrouvé ses esprits, mais le secouriste redoute qu'il soit en train de faire un accident vasculaire cérébral. C'est son épouse ? Et lui, il s'appelle comment ? Nisdectra. Rudy va essayer de récolter des informations plus précises auprès de sa femme. Il a déjà fait un... Oui, déjà, 5 années la dernière... Il y a 5 ans ? Oui. D'accord. Il est dans 59 ? Oui. Vous me dites... Oui ? Je vous écoute ? Non. Mais l'exercice s'avère plus compliqué que prévu. Le couple est russe et ne parle pas couramment français. C'était il y a 5 ans ? Oui, oui. 5 années ? Non. Oui, 5 années. Comme avec, il ne bougeait plus. il ne bougeait plus comme ça. Ça, c'était il y a 5 années. D'accord, c'est ça. Donc il a fait un AVC, il y a 5 ans. L'homme a déjà fait un AVC il y a 5 ans. Il y a des risques de récidive. Pas vomir. Oui, pas vomir. Oui. Pas vodka. Il prend des médicaments ? Oui. Vous avez l'ordonnance ? Non. Ah, oui, oui, oui. La situation reste confuse. Rudy n'arrive pas à comprendre les raisons du malaise du patient. Il préfère poursuivre les soins dans l'ambulance. Il désature un petit peu. Non, 95. Vas-y. L'examen cardiaque ne révèle aucune anomalie. Il désature un peu. Oh, 20, 132. Mais sa tension artérielle est élevée. Je ne sais pas très bien son malaise. Il a une tension élevée. Il désature un petit peu. Quoique non, il vient de remonter à 96 juste avant que tu lui mettes l'eau 2. Rudy croit de moins en moins à l'hypothèse de l'AVC. Bon. Je vais faire monter sa femme. On va essayer de discuter un petit peu. Mais il veut en avoir la certitude. Vous pouvez venir me voir ? Alors, il faut lui demander est-ce qu'il a mal ? Oui. Demandez-lui. Est-ce qu'il a mal, là ? Oui, il a mal. Il a mal. Il a mal. Oui, il a mal. Oui, il a mal. La tête. Oui. D'accord. Est-ce qu'il a mal la poitrine ? Pas du tout. Le ventre, le reste, c'est que la tête qui lui fait mal. C'est la tête. D'accord. C'est tout. C'est plus la même histoire. D'accord. C'est pas mal. Il a fait la tête comme ça ? Vertige ? C'est comme ça. C'est mouillé. Il a vomi ? Oui. C'est mouillé, ça. Il a des sueurs ? Partout, il était mouillé ? Oui, oui. Des sueurs. C'est partout mouillé. Comme trompé. Déjà, c'est déjà bien. Le visage, pour vous, il est normal ? Oui, déjà bien. Tout à l'heure, il était comme ça ? Non. Non ? Il était comme ça. Il avait les yeux ? Oui, oui, oui. C'est pas... Il avait vertige. Oui, oui, oui. Déjà, c'est vert. OK. Bon, on va aller sur l'hôpital, hein. Malgré la barrière de la langue, Rudy a compris l'essentiel. L'homme a fait un malaise vagal, pas un AVC. On s'en sort très bien. Il y a le langage du camp, on parle avec les mains. C'est universel. Il faut se débrouiller comme... C'est ça. C'est ça qui est sympa, en fait, dans le métier. C'est n'importe où, n'importe quelle heure, n'importe qui, n'importe quand, et puis on se débrouille. C'est comme la boîte de chocolat pour S-Gum, quoi. On sait jamais sur quoi on va tomber. Par précaution, Rudy et toute l'équipe l'emmènent à l'hôpital pour qu'il reste tout surveillance. Aux urgences d'Argenteuil, certaines soirées ont une saveur particulière, comme le réveillon du Nouvel An. Ce soir, Catherine est de garde. Il n'est que 20 heures, mais les premiers patients arrivent dans le service. Catherine va devoir gérer des cas aussi divers qu'inattendus. C'est qui, ce monsieur, là ? Une ivresse. Y-Z-A-B-C. D'accord. Il faut peut-être le mettre dans un box, parce que là, il va effrayer tout le monde. Le pic à poulet dans le pied, c'est quoi ? C'est un pied, je sais pas, elle s'est enfoncée à un pic à poulet, ça a traversé la croque et s'est enfoncée de 1 à 2 centimètres. Il est où ? La dame, elle est là. Ah, bonjour, madame. Ah, ben, dis donc, vous avez marché dessus, c'est ça ? Cette femme s'est enfoncée une pièce de tourne-broche dans le pied, une pièce qui a transpercé sa chaussure. Il va falloir qu'on le retire, on va vous endormir pour ça. Tu peux me l'installer en déchoc, c'est un sacré pic qu'elle s'est enfoncée. C'est un truc de brochette, je sais pas quoi. Si ça fait crochet de pêche, je peux pas la retirer. Elle est d'accord, ce sera au bloc. Catherine l'envoie passer une radio. Si le pic a traversé ses eaux, elle devra être opérée. Alors, qu'est-ce que vous êtes arrivée ? Je sortais du mon parking pour mettre les cartons à la poubelle. C'est un croc et je me suis pris un... Oh, non ! Non, ça va pas. Ah, non, 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 non. Vous n'arrivez pas en l'air. Et pourquoi, madame ? Ah, non ! C'est resté coincé, là. On peut... Impossible d'enlever la chaussure. Impossible, impossible. Si vous l'arrachez, c'est pas bon. Mais là, c'est coincé dans la croque, ça ? Ah oui, avec mon... Vous n'avez pas réussi à l'enlever du tout depuis tout à l'heure ? Alors, on m'a dit de ne pas l'enlever tout ça. Je sais pas pourquoi on m'envoyait là, à la radio. Bah, pour que il ne se faisait pas une fracture. Alors, on ne peut pas l'enlever parce que c'est un métal qui est rentré dans mon... dans mon doigt de... Ah, on recherche un corps étranger ? Ah oui. Faites voir. Ah, oui, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, comment on va s'y prendre ? Pas simple de réaliser une radio dans ces conditions. Je peux lâcher la jambe ? C'est bon, je peux lâcher la jambe ? Allez, je me dépêche, je ne bouger pas. Pas conventionnel comme type de radio, mais bon, on s'adapte. C'est juste qu'habituellement, bah, il faut... On ne peut pas garder la chaussure pour faire la radio, mais là, effectivement, la dame, c'est... C'est quand même un cas... Un cas à part. Le pic s'est enfoncé tout droit dans son pied. Voilà, madame, j'arrête de vous embêter, je pense que ça suffira. Catherine va pouvoir le retirer seule. On lui a mis un peu des antalgiques. Si on voit que ça passe pas, bon, là, on mettra... J'ai préparé de la kétar. Ouais, peut-être que je suis quand même 10 mg, là, de kétar, pour voir si... 10 de kétar ? Oui. On va vous mettre un produit qui va vous faire un petit peu plus planer encore. Pour soulager la femme, Catherine lui administre un puissant anesthésique. On l'endort un petit peu pour que ce soit pas trop douloureux. Après, on va désinfecter. Voilà, c'est... C'est assez inhabituel, non ? Oui, c'est pas... C'est que le soir du trottet, ça. C'est pas une histoire banale, hein ? Ouais, c'est un soir réveillant. Qu'est-ce que vous voulez, hein ? La cuisine, c'est pas donné à tout le monde, hein ? Vous me dites, si ça fait trop mal, hein ? Ça va ? En seulement quelques secondes, Catherine réussit l'intervention. Voilà la bête. Très bien. Voici le pic que la femme s'était enfoncée dans le pied. C'était finalement pas si profond, ça, hein ? Bon, bah, écoutez, c'est bien. Un peu d'oxygène, on la surveille. Les gens se remplissent de petits trucs comme ça. Vous vous sentez utile, quand même. Quand vous retirez un hameçon du pied. Il est 23h30 et en zone de déchoquage, les premiers patients alcoolisés commencent à arriver. Il est plus inconnu. Il a bu, il a fumé, il n'arrête pas de conduire. Vous l'avez pris en charge à quelle heure, ce monsieur ? Il y a 10 minutes. C'est pas son... C'est absolument rien. C'est pas son identité. Ah, même pas l'identité ? D'accord. Bon, allez, vous le déshabillez, un dextro. Ce jeune homme a été retrouvé inconscient alors qu'il fêtait le nouvel an avec ses amis. Il sent l'alcool, putain. Oh là là, là là. Il sent une poupée de chiffon parce qu'il plane, je sais pas ce qu'il a pris, mais il plane, hein. Une succession de patients alcoolisés, c'est presque la routine aux urgences, le soir du réveillon. Mélange d'alcool, de cannabis, de cocaïne, de médicaments, vous faites le cocktail. C'est sûr que si vous êtes un brin épileptique, il faut choisir. Pendant la nuit, je pense qu'ils vont arriver les uns après les autres. ce ne sera pas des consultations simples, c'est des malades en ivresse, ils vont rester en surveillance pour voir si les choses s'améliorent. Donc on risque de transmettre à nos collègues demain matin une unité d'alcoologie. Voilà. Comme chaque année, Catherine s'est portée volontaire pour cette gare du 31 décembre. Mon mari est au lit depuis bien longtemps, je pense. Non, mes enfants sont grands. Personnellement, moi, ça ne symbolise rien le passage du 31. Donc si vous voulez, les jeunes, ils aiment bien faire la fête le 31. Pour moi, c'est un jour comme les autres. Mais c'est vrai que l'ambiance est un peu plus sympathique que d'habitude. Il est minuit. Médecins, infirmiers et brancardiers se souhaitent la bonne année. Bonne année, ma petite hiberlée. Première année à l'hôpital. Mais la pause sera de courte durée. Je crois qu'il faut ouvrir au champonil. Qu'est-ce qu'on va encore s'engueuler cette année. Ils doivent être prêts car à tout instant, un patient dont le pronostic vital est engagé peut arriver dans le service. Oui, c'est-il. Allez, on est retour. Sous-titrage ST' 501